Nous sommes avec Didier Méran qui est directeur d'EHPAD et Julien Liel qui est le directeur général de la startup Jouv'IA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis on parlera ensuite du projet qui nous anime ? Donc Didier Méran, je suis le directeur et gérant de l'EHPAD Lémont du Matin, un établissement que j'ai créé ex-Nilo en 2008. D'accord. Donc Julien Liel, je travaille depuis très longtemps dans le numérique et depuis trois ans j'ai créé un certain nombre de projets de structures dans le domaine de l'intelligence artificielle et plus récemment donc j'ai rejoint Didier pour la création de Jouv'IA pour apporter des nouveaux services aux établissements médico-sociaux. D'accord. Alors, pendant ce sujet, si vous devez présenter ce nouveau service, comment est-ce que vous nous le présentez ? Alors Jouv'IA c'est un ensemble de services qui s'adressent aux établissements médicaux sociaux. On pourrait presque dire que c'est une sorte d'ERP qui va regrouper un ensemble de services qui va être apporté à différents utilisateurs. On a d'une part les soignants, d'autre part les familles et ensuite les résidents. Et on va essayer d'apporter donc des services basés sur le numérique, bien sûr, à chacune de ces populations. Donc pour les soignants, ça va être plutôt pour faciliter leur travail, plutôt pour les aider dans le quotidien, le travail quotidien qu'ils ont à faire. Pour les familles, ça va être pour conserver au maximum tout ce qui peut être lien social avec les résidents, parce que des fois il y a des familles qui peuvent être loin, qui n'ont pas forcément la disponibilité qu'ils aimeraient avoir. Donc avec les services numériques, on peut améliorer ce lien social, on va dire. Et puis bien sûr, au centre du service, le résident, c'est lui aussi qui doit en profiter au maximum. Alors bien sûr, il en profitera par rapport au lien social avec ses proches. Rien que ça, c'est déjà important. Mais au-delà de ça, il va aussi en profiter au niveau de sa sécurité, au niveau des besoins spécifiques qu'il peut avoir. Donc on va essayer de packager ça. On va packager ça dans un ensemble de services numériques en concertation, en gros, avec ces trois acteurs qui tournent autour des établissements médicaux sociaux pour leur apporter un meilleur séjour. Quand vous dites, par exemple, si on commence par les soignants, quand vous dites que ça apporte une aide aux soignants, concrètement, ça apporte quelle aide ? Alors, on peut partir sur des exemples assez précis. Par exemple, les soignants qui vont être de permanence la nuit. Ces soignants-là, ils sont assez peu nombreux, parce qu'il y a moins de personnel la nuit. Ils vont devoir surveiller l'ensemble de la résidence, de l'EHPAD, et de leur apporter une aide en leur indiquant les risques, les situations de détresse potentielle qu'il peut y avoir dans les chambres pendant la nuit. Ça, c'est une aide importante pour eux. On va pouvoir détecter. Alors, bien sûr, il y a la détection de chute, mais ça va au-delà de la détection de chute. Ça peut être des situations de détresse où il n'y a pas forcément une chute. Ça peut être une personne qui va appeler à l'aide, une personne qui va crier. Ça peut être une personne qui est coincée dans son lit ou qui, du coup, a une respiration un peu anormale. Tous ces paramètres-là, l'intelligence artificielle, elle les analyse et elle avertit le soignant quand il y a une situation potentielle de détresse. Et à ce moment-là, le soignant, il va recevoir des notifications. Alors, le système lui donne déjà de l'info, puisqu'elle peut déjà lui donner soit une image, soit une petite vidéo de la situation de détresse en question. Le soignant regarde ça sans se déplacer dans un premier temps. Pour lui, c'est son jugement qui compte avant tout. Il faut aussi comprendre que l'intelligence artificielle qu'on met en place, elle va aider le soignant, mais elle ne peut absolument pas le remplacer. Elle va lui apporter, c'est une sorte de soignant augmenté si on veut, elle va lui apporter de l'information et c'est lui qui va juger si j'ai vraiment une situation de détresse et il faut que j'y aille vite en courant. Ou bon, là, d'accord, il faut que je passe dans cette chambre-là, mais j'ai quelque chose de plus urgent à faire avant, je le fais et après, j'irai dans cette chambre-là. Donc, c'est cette information-là qu'on va apporter en temps réel aux soignants grâce à l'ensemble de capteurs qui sont positionnés dans la chambre qui va lui faciliter son travail, en fait. D'accord. Didier, sans cette solution, comment ça se passe, ces mêmes tâches, comment ça se passe dans un EHPAD sans cette solution ? Alors, justement, c'est pourquoi Jouventia ? Moi, par exemple, j'ai créé un EHPAD ex-no de 84 lits en 2008. J'ai une équipe de direction très investie, l'ensemble du personnel est très investi. Nous avons, par exemple, notamment une micro-crèche, on a beaucoup développé l'intergénérationnel. On a également une résidence senior avec DICF1BIS, un service d'aide à domicile. Donc, on est sur la voie de l'EHPAD hors les murs. La seule chose, c'est qu'en parallèle de tout ce qu'on a mis en place, on a beaucoup travaillé au cours de ces 12 années sur la qualité avec Angélique, Calicerte et Valbox, le Sinerpa. Et le constat, c'est que maintenant, on a un vrai problème de recrutement. On n'arrive plus à trouver du personnel. Les jeunes générations n'embrassent plus les secteurs du médico-social. Et pourquoi ils ne les embrassent plus ? Bien sûr, il y avait un problème de revalorisation des salaires, mais il y a aussi la qualité passe par la traçabilité. Et donc, quand on recrute des jeunes générations, on leur demande de tracer, de faire des transmissions, de faire du reporting. Et effectivement, dans un EHPAD de 84 lits, le cerveau humain n'est pas en capacité d'intégrer et de mémoriser les 84 attentes de 84 résidents qui sont tous uniques. De surcroît, en EHPAD, on ne juge jamais le travail d'un soignant, mais on juge le travail de toute une équipe. C'est-à-dire que ce n'est pas important d'avoir une bonne aide-soignante, c'est important d'avoir une vingtaine d'aides-soignants qui font tous bien leur travail, d'où l'importance quand même de faire des transmissions. Sauf que ces transmissions, elles sont totalement rébarbatives. Les jeunes générations ont des problèmes d'orthographe et donc, des fois, ne vont pas transmettre l'information de peur de faire des fautes d'orthographe. Et là, ce qui est génial avec Jouventia, c'est que c'est l'intelligence au service de l'humain, l'humain, bien sûr, le personnel et le résident. Et au niveau du personnel, tout ce qui est rébarbatif est pris en charge par l'IA. Donc, c'est un confort colossal, c'est-à-dire qu'on rentre dans le logement du résident, on dit le mot-clé qui est fidèle, donc on enclenche l'assistant virtuel. Et en présence du résident, on va faire la synthèse, une transmission orale qui va se retrouver automatiquement dans l'application famille. C'est-à-dire que les familles vont avoir des informations beaucoup plus précises sur ce qui a été fait au cours de la journée. Et de la même façon, il y a des API qui permettent de pousser l'information directement dans le logiciel de soins, de l'établissement. Donc, ça veut dire que toutes les tâches rébarbatives qui démotivent les jeunes générations, demain, ne vont plus exister. Et effectivement, le soignant va pouvoir se concentrer sur son cœur de métier, qui est l'accompagnement de l'humain du résident. C'est très intéressant que vous le reliez directement à la fidélisation et à l'attractivité pour les jeunes générations. Je pense que dans notre secteur, on ne parle plus que de ça. C'est-à-dire que nous, par exemple, avec le SINAPA, cette année, on vient en janvier de faire venir cinq apprentis de la réunion au niveau de soignants. Donc, tout passe par l'humain en EHPAD et c'est la qualité des soignants qui garantissent la qualité de l'accompagnement de nos résidents. Donc, il y a plein d'aides techniques qui existent, d'élèves malades, etc. Mais il est temps de passer à l'étape suivante qui, quelque part, est un peu révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il faut utiliser pleinement le numérique, l'IA pour ces transmissions. Et puis, l'autre intérêt aussi, c'est que, par exemple, Chouvencia a une application famille qui est fabuleuse. On a été touché, nous, par le COVID le 22 décembre. On a ouvert dans toutes les applications famille. Sur le blog de la résidence, nous avons plus de 10 000 photos. Automatiquement, toutes les photos de chaque résident sont classées dans chaque application aux familles de chacun de nos résidents avec plus d'efficacité que si c'était fait par un personnel soignant. Donc là, ça permet aux EHPAD de s'ouvrir et de jouer la carte de la transparence avec les familles. Et ça, c'est le gage. Tout repose sur la confiance et c'est le gage d'un accompagnement qualitatif. Julien, concrètement, si je comprends bien pour les familles, les familles communiquent avec l'EHPAD, eux, ils ont une tablette ou un smartphone ou un ordinateur. La communication va dans les deux sens. Comment ça marche ? Oui, la communication, elle va dans les deux sens. Donc, une application famille, par exemple, c'est quelque chose qu'on peut trouver. Ce n'est pas quelque chose de difficile à monter. Par contre, là où il y a une vraie valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'une application famille, ça peut être très lourd à gérer. Parce que si vous devez à l'EHPAD préparer toutes les photos, les mettre dans les bons dossiers pour que ce soit les bonnes familles qui les aient, faire le tri entre les photos qui sont bien, celles qui sont moins bien, ça, c'est beaucoup de travail. Et c'est du travail qui n'a pas forcément énormément de valeur ajoutée au niveau humain. Et c'est ce travail-là qu'on va déléguer à l'intelligence artificielle qui, elle, elle récupère les photos qui sont faites sur les tablettes par les soignants dans l'établissement. Elle va reconnaître les gens qui sont dessus, les trier automatiquement dans les dossiers. Et les familles, eux, ils ont leur accès sur l'application famille. Donc, ils se connectent. Là, c'est quelque chose d'assez standard. Utilisateur, mot de passe, ils ont un accès ou ils ont une galerie de photos. Et en plus, on peut avoir un système de push si les familles sont d'accord pour ça. C'est-à-dire, par exemple, chaque fois qu'il y a une nouvelle photo, vous recevez un message soit par Telegram, soit par SMS, soit par mail qui vous dit, bon, votre grand-mère ou votre mère a participé aujourd'hui à une activité au sein de l'EHPAD, retrouver les photos sur Jouvencia. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est apprécié. Moi, je ne doutais pas du fait que ça soit quelque chose qui soit apprécié. Par contre, ce qui est important, c'est que ça soit quelque chose qui se fasse en automatique, que ce ne soit pas quelque chose qui demande de monter une équipe en permanence pour faire du blog photo à l'EHPAD. Et c'est là que l'intelligence artificielle, elle intervient, c'est sur ces aspects automatisation de tâches, non pas que ce sont des tâches haute valeur humaine, ajouter une IA, pour l'instant, elle n'a pas encore d'empathie ni de choses comme ça. Mais trier des photos pour les mettre dans les bons dossiers et dire si une photo, elle est valable ou elle est floue ou elle n'est pas bonne, ça, une IA, elle peut le faire. D'accord. Donc là, on apporte un service aux familles et en même temps, on améliore, on soulage, on fait une meilleure gestion des ressources humaines, des tâches des salariés. Oui, exactement, c'est ça. C'est toujours, c'est pour ça que c'est très important de travailler bien par rapport aux besoins des salariés. C'est un peu la façon dont on travaille. Nos modules, il y en a certains, bon, on sait que c'est des choses importantes, on est convaincu qu'il faut les mettre en place, on les met en place. Mais il y en a d'autres où le besoin, il émerge du salarié, de la personne qui travaille l'EHPAD et qui va dire, moi, j'ai envie de savoir, sur les ASH, on a eu des remontées qui disent, moi, j'ai envie qu'on sache quand j'ai fait la chambre. Je veux qu'il y ait quelque chose qui apparaisse dans l'application famille. Je suis passé, la chambre a été faite à telle heure, voilà, c'est moi qui l'ai faite. Ça valorise mon travail et puis j'ai envie que ça soit remonté dans l'application famille. Donc, quand on a ce genre de demande, nous, on travaille dessus après sur comment est-ce qu'on va pouvoir, toujours avec cette idée, d'automatiser ça, que ça ne soit pas quelque chose de pénible, ben oui, je vais vous le mettre en place. Il va falloir vous connecter avec votre compte sur l'ordinateur qui n'est pas du tout dans la chambre et puis faire un aller-retour. Non, on travaille sur comment on va pouvoir vous apporter ça, mais sans que ça vous rajoute du travail en plus. Même question pour les résidents. Vos services apportent quoi aux résidents qu'on comprenne bien ? Alors, on peut aussi, on peut donner des exemples là-dessus. Par exemple, on a eu des expériences assez heureuses sur la visioconférence. Les résidents, ils ont pu être isolés, par exemple, avec le Covid. Ça a pu les isoler un peu de leurs proches. Et de faire des visioconférences, c'est quelque chose qui leur a, qui était vraiment bon et qu'ils ont vraiment apprécié. Après, faire une visioconférence, là encore, ça peut être quelque chose de très compliqué à organiser. Parce que si vous devez organiser des visioconférences pour tous vos résidents avec des prises de planning, il faut que vous mettiez quelqu'un à plein temps dessous. Alors que nous, ce qu'on fait, c'est que c'est la famille, sur son application famille, qui va pouvoir éventuellement prendre rendez-vous avec le résident. Ou c'est le résident qui va demander, lui, une visioconférence avec ses proches qui seront avertis qu'à telle heure, ils voudraient bien faire une visioconférence. Et ensuite, cette visioconférence, elle peut démarrer directement dans la chambre sur le matériel déjà installé. C'est-à-dire que vous n'avez pas à transporter du matériel entre les chambres, en plus éventuellement à le désinfecter. Si vous passez une tablette en période de COVID, vous êtes obligé de la désinfecter entre chaque chambre. Là, vous avez du matériel fixe, en fait. Un peu la même chose que ce qu'on a en face de nous. Dans les chambres, il y a des télés. C'est les télés des résidents sur lesquelles on met des webcams qui sont reliés à notre boîtier d'intelligence artificielle. Et la visioconférence, elle est disponible en permanence à la demande, en fait. Et ça, le résident, c'est sûr, pour lui, c'est un confort. Et ça lui apporte beaucoup dans la relation qu'il peut avoir avec ses proches. Mais surtout, ce qui est intéressant dans l'objuvantia, c'est qu'il n'y a pas de télécommande. C'est-à-dire que la télécommande, c'est la voix du résident. Donc, il est assis dans son fauteuil. Tous nos résidents ont des télévisions. En général, le fauteuil est placé pile en face de la télévision. Donc, les résidents qui ont leur capacité cognitive vont pouvoir dire fidèles, merci de déclencher une vision avec ma petite fille ou de me montrer la page Facebook de ma petite fille, etc., tout en commande vocale. Et puis, bien sûr, en EHPAD, on a énormément de résidents qui ont des troubles cognitifs. Donc là, c'est intéressant parce que le soignant, lorsqu'il va donner la douche au résident, va pouvoir, une fois qu'il aura habillé, l'installer dans son fauteuil et tout en refaisant le lit, va dire fidèle, merci de déclencher une visioconférence avec un membre de la famille disponible. Et là, ça va biper sur les smartphones des membres de la famille et ça permettra aux soignants, justement, de quitter le résident et le laisser en compagnie de sa famille. Donc, c'est vrai que les résidents ne se posent pas de questions. Ça marche tout seul et quelque part, c'est comme on veut le numérique. C'est-à-dire qu'au service d'eux, il n'y a pas des trucs trop compliqués qu'on n'arrive jamais à faire fonctionner ou on cherche la télécommande, etc. Certains vont se poser la question, votre service, votre système, comment il s'articule avec les logiciels, les systèmes déjà présents dans les EHPAD ? Est-ce qu'ils sont compatibles ? Est-ce que c'est deux systèmes séparés à côte à côte ? Comment ça s'articule ? Alors, nous, au niveau de l'EHPAD et des Monts du Matin, il y a deux gros logiciels, je ne sais pas si je peux les citer, qui sont dans notre secteur, au niveau du soin. Et c'est vrai que, par exemple, nous migrons notre logiciel de soins au mois de mars et au mois d'avril. On a fait le choix de la solution NetSoin parce qu'on voulait une solution full web, tout simplement parce que Jouventia nous rend tellement de services qu'en push, grâce aux API, donc c'est des systèmes qui sont automatiquement interconnectés. Donc, les informations de Jouventia vont aller directement dans NetSoin. Et c'est vrai que, par exemple, tout ce qui concerne la prévention des chutes, la prévention des chutes quand même que Jouventia nous propose, il y a un capteur dans la salle de bain, un capteur dans la chambre. Dès lors qu'il y a une chute immédiatement sur tous les tablettes des soignants qui ont bien sûr NetSoin, mais qui ont Jouventia aussi, ils ont une alerte avec une photo qui est prise. La possibilité d'avoir une vidéo 30 secondes avant la chute, 30 secondes après, ce qui permet de renseigner le 15 avec des informations très précises. Et ça permet également aux psychomotriciens de l'établissement de faire de la prévention des chutes pour que ça ne se reproduise pas. Alors, l'autre intérêt qu'on n'a pas du tout abordé et qui était fondamental pour nous en tant qu'EHPAD, c'est privacy by design. C'est-à-dire que le respect du résident, il est au centre de la démarche de Jouventia. Et notamment, par exemple, nous avons des capteurs dans les salles de bain parce que beaucoup de chutes se produisent dans les salles de bain, même si on a tous des carrelages antidérapants. Et donc, le résident pourrait être éventuellement dénudé, cuide. Et bien là, la solution Jouventia, l'IA fait le travail. Toute partie du corps dénudée a automatiquement un carré noir. Et dès lors qu'il y a un carré noir qui a été mis sur une partie du corps, le visage est flouté pour que, si jamais le système venait à être piraté, etc., que la photo ne puisse jamais être récupérée par autrui. Nous, en tous les cas, en tant que soignants, on sait très bien que le logement 414, on sait très bien quel résident et on n'a pas besoin de voir son visage pour savoir qu'il est au sol et qu'on doit intervenir de manière immédiate. Donc là, il y a un total respect du résident. Et ça, par contre, c'est non négociable. De la même façon, nous avons mis en place un comité éthique Jouventia. Donc, il n'y a pas d'application Jouventia sans comité éthique Jouventia au niveau de la structure. L'ensemble des membres du Conseil de la vie sociale sont membres de droit. On l'élargit à également l'ensemble des fonctions. Donc, il y a un représentant pour chacun des métiers de l'EHPAD, c'est-à-dire un représentant des ASH, des aides-soignants, des infirmiers, l'homme d'entretien, etc. Les familles sont très représentées, puisque normalement, dans les conseils et les vies sociaux, il y a des familles, mais pas toujours suffisamment. Et là, l'intérêt, c'est que les fonctionnalités, par exemple, de l'offre à ce jour de Jouventia, il y a neuf principales fonctionnalités. Avec beaucoup de, pour chaque fonction précise, il y a beaucoup de sous-items, mais tout doit être, chacun des items doit être validé collégialement par tous les membres de la commission Jouventia, la commission éthique Jouventia. Et chacun a un droit de veto. Donc, ça veut dire que si, par exemple, une ASH dit non, non, moi, je ne valide pas ça, je n'ai pas envie que cette information remonte, ou je considère que ça peut nuire à l'exercice de mon métier, ça sera respecté. Mais en tout cas, nous, au niveau de l'établissement, on a fait une réunion institutionnelle en juillet, on a rassemblé l'ensemble des équipes, on leur a présenté tout le potentiel de l'intelligence artificielle, que ce soit au niveau de la gestion des images, du son, etc. Et ils sont tous extrêmement moteurs dans la définition des fonctionnalités. D'accord. J'imagine que vous allez commercialiser la solution sur d'autres EHPAD. Où en êtes-vous dans votre développement, et quand est-ce que vous allez commercialiser la solution aux autres EHPAD ? Alors là, on en est dans la phase où on va commercialiser, justement. On a fait, donc, comment ça marche sur un service comme ça, quand on veut le mettre en place. Il y a toute une partie de conception, une partie de développement de la première version. Ensuite, on met la première version en marche. Mais là, on ne peut pas commercialiser encore. Quand on met la première version en marche, on a fait 20 % du travail, il reste encore 80 % à faire. Ces 80 %, ça va être tout le débugage, tous les cas auxquels on n'avait pas pensé et toute la fiabilisation. Donc là, on arrive… Alors, on a des fonctionnalités aussi qui apparaissent au fur et à mesure du travail qu'on fait. Donc, on a certaines fonctionnalités qui sont apparues, qui ne sont pas encore en phase de commercialisation. Mais on a des fonctions, celles qu'on a implémentées dès le début, qui sont passées maintenant en phase de commercialisation. Donc, on a fait maintenant les 80 % du travail. Donc, on a pu avoir des retours, des cas d'expérience où on a débugué, où on a profité de… Nous, on est installé vraiment sur le site à côté de l'EHPAD. Donc, quand on met une fonctionnalité en place, on a un retour rapide et on peut très vite échanger avec les utilisateurs. Et immédiatement, derrière, on apporte les correctifs. Donc, c'est vrai qu'on a un workflow de travail qui est quand même bien, bien raccourci à ce niveau-là. Et ça nous permet, dans cette phase de travail qui peut être assez longue parfois, d'arriver plus rapidement à une fiabilisation. D'accord. Alors, justement, si on tire la pelote, quels sont les facteurs-quets de succès d'une collaboration entre un EHPAD et une startup ? De mon côté, après, je laisserai… On a des deux côtés. On va voir si vous avez la même vision. De mon côté, les facteurs de succès, c'est qu'il y ait de la disponibilité et qu'il y ait des gens qui soient moteurs. C'est vraiment important. Côté EHPAD, oui. Côté EHPAD, parce que moi, je ne connaissais pas forcément le métier. Je ne le connaissais même pas du tout, en fait, avant de monter ce projet-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir de la disponibilité, d'avoir des gens qui puissent réagir rapidement, qui puissent remonter leurs besoins, qui puissent dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qu'ils ont envie, ce qu'ils n'ont pas envie. Comme on veut vraiment faire une application qui soit orientée pour l'utilisateur, pas quelque chose qui soit un délire d'informaticien sur des choses, des fois, qui sont faisables, mais en fait, personne n'en veut, elle ne sert à rien. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin vraiment d'avoir cette remontée de terrain régulièrement, de façon assez appuyée, pour qu'on puisse développer dans le bon sens, pas développer en aveugle. Et ensuite, se rendre compte que ce qu'on a développé en aveugle, c'est bien beau, mais personne n'en veut. Moi, mon niveau, effectivement, je pense qu'il faut, c'est beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, parce que définir au quotidien les fonctionnalités, les faire évoluer, ça demande beaucoup de temps et d'énergie, mais c'est passionnant. Après, je pense que la spécificité de Jouventia, c'est véritablement d'offrir une offre complète et globale. C'est-à-dire que demain, les EHPAD, toutes EHPAD qui se respectent, bien sûr, un logiciel de comptabilité, de facturation, et un logiciel de soins. Sauf que le logiciel de soins ne fait pas du lien social, ne fait pas de la visio. Et maintenant, on est passé, on a connu la pandémie COVID, donc c'est quelque chose qui est inévitable. Il faut pouvoir proposer un lien pour que nos résidents puissent conserver toujours le lien avec leur famille, même si on doit les protéger d'une pandémie. Et puis, c'est en ça que, par exemple, Jouventia et l'application famille, c'est l'équivalent de l'école directe, de l'e-lycée qu'on va trouver pour nos collégiens, nos lycées de France. Sauf qu'il n'y a rien qui existe comme ça au niveau de l'EHPAD. Pareil, les contrats de séjour, nous, on les fait signer par tous les membres de la famille, tous ceux qui se sont portés caution solidaire. Ça ne met un temps pas possible, c'est compliqué. Demain, la signature numérique, grâce à l'application famille, c'est un véritable plus. L'autre intérêt, c'est qu'on le voit aussi, les familles ne s'entendent pas toujours entre elles. Et donc, finalement, l'application famille devient l'intermédiaire entre les différents membres de la famille pour que chacun puisse trouver sa place auprès du résident. Et puis, surtout, on pourrait avoir, Jouvencia aurait pu se contenter de faire le maintien du lien social, l'application famille. Mais non, Jouvencia, c'est également la prévention des chutes, l'appel malade interactif. On a tous des appels malades dans nos établissements. Personne n'est jamais tombé à côté de l'appel malade, à côté de la poire pour appeler. Maintenant, par exemple, Nicolas, qui est le responsable de la division SON, quand on dit des mots d'alerte, au secours, etc., s'enclenche automatiquement l'appel malade de l'établissement. Et les autres fonctionnalités, c'est la gestion du matériel, par exemple. C'est insupportable en EHPAD. Les EHPAD, il y a une charge de travail qui est très conséquente, accrue par le fait d'avoir des difficultés à recruter. Et bien sûr, la gestion du matériel, c'est compliqué. Par exemple, les barrières au lit sont des mesures de contention. Il doit y avoir un renouvellement de l'ordonnance de la prescription du médecin traitant. C'est très fastidieux. Demain, l'IA va pouvoir croiser les informations et informer directement le médecin traitant qu'il doit renouveler impérativement son ordonnance. De la même façon, un extracteur d'oxygène, quand on les a tous utilisés, notamment par exemple en pleine cas de COVID, aussi bien ils n'ont pas été rangés au bon endroit, l'IA va vous alerter, vous dire où se trouve le matériel dont vous avez besoin. Une autre chose qui est très intéressante et que nous, on apprécie beaucoup, c'est ce qu'on appelle le tableau de présence des résidents. C'est-à-dire qu'on a cherché toutes les sources de stress des équipes qui faisaient qu'éventuellement, on pouvait arrêter de faire le métier de soignant parce qu'on avait eu un coup de stress. Et notamment, par exemple, la fugue en établissement, c'est une source de stress. Et on a tous des protocoles fugues, mais il faut une heure et demie pour faire deux contrôles exhaustifs d'un établissement de 84 lits. C'est très fastidieux, sauf que là, maintenant, grâce aux capteurs qui sont dans chacun des logements, nous avons à tout moment pendant la nuit, mais également à des points clés pendant la journée. Par exemple, on a à 20h45, sachant que nos équipes partent à 21h, à 20h45, nous avons la liste de toutes les anomalies, c'est-à-dire des logements où le résident n'est pas hospitalisé, n'est pas en vacances et il n'est pas dans son logement. Donc, ça permet aux équipes de nuit de se dire, attention, il y a monsieur X qui n'a pas été couché ou on l'a laissé dans le salon d'aller, etc. Et donc, tout ça, ça permet d'éviter ces sources de stress. Et à partir de 21h jusqu'à 7h du matin, les équipes de nuit, en temps réel, sont alertées lorsqu'un résident, par exemple, quitte son logement parce qu'il s'est trompé, il voulait aller aux toilettes, il n'a pas pris la bonne porte tant qu'il se retrouve dans le couloir. Immédiatement, il y a une alerte sur la tablette de l'aide-soignant de nuit qui va aller raccompagner immédiatement le résident aux toilettes ou dans son lit avant qu'il soit complètement réveillé. Donc, les fonctionnalités, elles sont vraiment… Il y a l'autre fonctionnalité qui a un véritable plus, c'est la fonctionnalité coaching grâce à l'assistant virtuel. C'est-à-dire que nous, on accueille, bien sûr, principalement des résidents qui ont des troubles cognitifs. Ils ont besoin d'être juste un petit peu stimulés. Et par exemple, en 11h45, il faut juste leur dire c'est bientôt l'heure du repas, veuillez vous orienter vers la partie restaurant. Et bien maintenant, c'est fidèle l'assistant virtuel qui leur répète à 11h45 que c'est bientôt l'heure du repas, que le menu va être ça et qu'il serait bien qu'ils s'orientent vers la partie restaurant. Pour les résidents qui sont, par exemple, en fauteuil roulant, qui ne vont pas pouvoir le faire, le gros avantage, c'est qu'ils ont cette information et ensuite, le soignant, quand il arrive, le résident est déjà préparé psychologiquement. Ils savent pourquoi il y a un soignant qui rentre dans leur logement. Ils rentrent, effectivement, pour faire un transfert et pour les accompagner au repas. Donc, c'est véritablement cette offre totalement complète et inédite. Très globale, très globale. Voilà, qu'elle séduit nos équipes et nos résidents. Un mot de conclusion à l'émission ? Je peux vous parler un peu de l'équipe Jouventia qui est là derrière, parce qu'on a recruté quand même beaucoup de gens récemment. Donc, comment on est organisé ? Là, on va à une dizaine de personnes. On travaille, nous, juste derrière la recherche. On ne fait pas de recherche fondamentale. Par contre, on récupère les résultats de recherche des grandes universités américaines ou des universités chinoises ou certaines firmes aussi qui peuvent être essentiellement étrangères. On trouve assez peu de résultats en Europe pour l'instant. Mais on en trouve dans d'autres pays. On récupère ces résultats. On a deux docteurs, deux ingénieurs docteurs en intelligence artificielle qui sont là pour comprendre. Donc, on a Nicolas et Xavier qui sont là pour comprendre ce qui a été découvert en gros, parce que c'est quand même des découvertes assez récentes. Comment on peut, nous, les utiliser ? Comment on peut l'adapter à notre besoin ? Parce que ça ne sera jamais utilisable tel quel. Il faut un premier travail. Nous, on travaille essentiellement en intelligence artificielle par réseau de neurones profonds. Donc, ils vont récupérer les structures neuronales, les modeler pour notre besoin et commencer à faire des premiers prototypes pour faire tourner par rapport aux besoins qu'on a identifiés. Et derrière, ensuite, ça passe à l'équipe de développeurs. Et l'équipe de développeurs, elle, elle va implémenter le service pour qu'il soit utilisable par les utilisateurs finaux. Donc, typiquement, le data scientiste, il va s'occuper de remodeler le réseau neuronal qui fait la reconnaissance faciale. Et le développeur, il va mettre, il va utiliser cette reconnaissance faciale pour trier les photos et les mettre dans les bons dossiers pour qu'elles soient distribuées aux applications planées. D'accord. C'est un peu cette façon-là dont on travaille. D'accord. Conclusion, Didier ? Alors, tout à l'heure, on a dit que c'était une offre qui était complètement globale. Ce qui est important aussi de retenir, c'est que lorsqu'en tant que directeur, on équipe son établissement. Donc, on va mettre deux capteurs, un dans la salle de bain, un dans la chambre, une webcam, le boîtier d'intelligence artificielle. Et donc là, effectivement, on est sur un coût à peu près de 2 000 euros par chambre. Donc, c'est un coût quand même conséquent, mais c'est all inclusive. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités de Juventia d'aujourd'hui et de demain sont comprises et le logiciel va être en constante évolution. C'est le cas, nous, au quotidien. Maintenant, par exemple, cette semaine, on a beaucoup travaillé avec le MH, l'équipe mobile d'hygiène parce que nous accueillons nos résidents dans les logements dans le cadre de la pandémie. Donc, on va avoir la certitude que les familles continuent bien à garder le masque, etc. Mais en tout cas, voilà, tout est compris. Et donc maintenant, on espère équiper le deuxième établissement au mois de mai. Et donc, on cherche des directeurs très dynamiques parce qu'effectivement, il faut fédérer toute une équipe sur ce projet-là qui, de par son côté novateur, n'est pas nécessairement rassurant. En tout cas, c'est passionnant, mais il faut être convaincu qu'on est bien dans le respect d'éthique, qu'on est bien dans le respect du résident. Et donc, on aimerait trouver des directeurs partout en France, dans chaque département, qui ont envie de déployer l'offre Jouventia pour qu'au final, tous les clients Jouventia puissent bénéficier des fonctionnalités développées dans les autres structures. Merci Didier, merci Julien. Didier Mirand, directeur d'EHPAD, et Julien Hiel, qui est directeur général de Jouventia. Merci beaucoup. Merci beaucoup.